On peut tout à fait manger industriel et équilibré, d'ailleurs sans industrie on n'arriverait pas à manger aujourd'hui, mais ça oblige à être très discriminant et à savoir quels sont les meilleurs produits par rapport à l'ensemble des produits dont on a la disposition. Aujourd'hui il y a beaucoup de produits qui promettent plein de bienfaits, mais en fait c'est une nouvelle façon de faire du marketing et de la publicité parce qu'on sait que les consommateurs fonctionnent autant en direction des produits qui sont bons à consommer que des produits qui sont bons pour leur santé. Souvent la promesse est exacte, mais elle n'est pas suffisante pour remplir le résultat que nous on escompte obtenir, typique des biscottes enrichis en fibres, mais qui n'en contiennent toujours pas tellement. Les produits minceurs ou allégés c'est finalement une période, celle où on s'imaginait qu'en allégeant les produits on consommerait moins, on s'est rendu compte que finalement manger allégé nous faisait compenser autrement, un consommateur de produits allégés risque d'en consommer deux fois plus, ou alors il va trouver un autre aliment pour compenser ce qui lui a manqué dans le premier aliment. Donc les produits allégés ça n'a plus la cote, peut-être accepté pour les produits laitiers et les sodas où ça reste encore un peu intéressant. Il y a franchement deux ingrédients que j'ai en ligne de mire, l'un c'est une matière grasse, c'est l'huile de palme, mais je pourrais y ajouter aussi l'huile de copra et l'huile de coco qui commencent à arriver. Et puis le deuxième ce sont les sirops de glucose-fructose, c'est un sucre qui a le pouvoir de se métaboliser en graisse beaucoup plus rapidement que les autres, ce sont deux produits que je fuis. Pris individuellement, chacun d'entre eux serait consommable, le problème c'est qu'on en trouve maintenant dans tous les aliments, et trop de consommation de ce type de produit amènera à un problème de santé. Les choses qu'on retrouve à l'heure actuelle qui sont cachées c'est essentiellement du sucre, il y a vraiment une invasion du sucre dans l'alimentation, et là encore une fois le problème c'est qu'on mange tellement préparé qu'on en consomme trop. La deuxième chose c'est que les étiquettes ne correspondent plus du tout malheureusement, les emballages en tout cas, à la nature du produit qu'on consomme. Typique par exemple, le croqueburger ne signifie pas viande hachée, c'est souvent un composé avec du soja, de la viande, des colorants, etc. Pareil pour les fingers de poisson, et là ce qui est caché aujourd'hui c'est la réalité du produit, on ne sait pas ce que c'est exactement, sauf à lire franchement l'étiquette. Oui, je dirais que moins de graisse c'est intéressant pour le corps et pour la santé, et que moins de sucre, on a des suspicions également, mais c'est peut-être moins net. Donc je dirais qu'entre les deux, si j'ai un problème de poids, je prendrai moins de graisse, si j'ai peur pour ma santé, je prendrai moins de sucre. Il ne faut pas raisonner en se disant qu'il faut supprimer les produits, je crois qu'il faut raisonner en se disant qu'il y a une harmonie dans les aliments à respecter, si on mange parfois trop riche, trop gras, trop sucré, ça veut dire que le coup d'après il faudra manger pas riche, pas gras, pas trop sucré. Donc c'est un discours qui semble un peu à l'eau tiède, mais c'est une réalité. On a le droit de manger un gâteau, on a le droit de prendre un produit entre guillemets pseudo interdit, j'ai envie d'une religion au chocolat, je vais la manger, mais par contre ce jour-là je vais peut-être essayer de prendre un boisson vapeur ou des légumes en plus. C'est comme ça que ça se gère l'alimentation.